Yoche ! Salut tout le monde, ici Monsieur Sertrebrissé et bienvenue pour le dernier épisode de la série, enfin la revue du dernier épisode. Bah la dernière fois on s'était laissé sur un cliffhanger, c'est très gentil, moi je viens surtout pour toi de la part de Lert. Et dis bonjour à Youtube comme d'habitude, évidemment. La dernière fois on s'était laissé avec un cliffhanger monstrueux, qui était celui-là, et je vous laisse la suite. Mais ça me fait toujours rire, comme je dis, un grand méchant dans un film qui meurt avec une table, enfin d'une table où j'ai sur la tronche. Bonjour, voici à Youtube de la part de CSN et je dirais aussi de la part de Venom. K.O. exactement. Et achevé. Donc ça c'est un petit rewind dans le temps de l'épisode précédent, juste pour rafraîchir la mémoire. Allô gamin, qu'est-ce que tu veux ? Stéphane ? Alors, ça fait quoi de perdre tous ses proches ? Je sais pas, je te retourne la question. Comment ça ? Non, laisse tomber. Je t'appelle pour qu'on se tape dessus, parce que si c'est ça, j'ai plus envie. Tant mieux, tant mieux. Je t'appelle pour te proposer un marché. Encore ? Mais qu'est-ce que t'as avec ça ? Tu penses à quoi ? Oh, un truc du genre... Tu vois Pierre, que j'avais dit que j'allais tuer ? Bah en fait, je l'avais pas encore fait. Je voudrais que tu sois là au moment où je le descends. Je veux voir la détresse d'un homme qui voit son meilleur ami aider son meilleur ennemi à le descendre. Je veux le briser mentalement sur sa dernière seconde de vie. Tu me suis ? De toute façon, plus rien n'a d'importance. Alors, j'arrive. C'est pas un bug d'écran, c'est encore une fois... Bah je trouvais que c'était un passage où il fallait qu'on écoute ce qu'ils disent. Et donc pour qu'on écoute, j'ai enlevé le visuel. Tout simplement. Et là, la scène qui suit, j'adore parce que la musique, elle est parfaite. Et on sent qu'on arrive sur la conclusion d'une aventure. Enfin, d'une grande aventure. Juste avec la musique et la scène qui pose. Après deux combats intensifs, beaucoup de pression. Là, la scène suivante, elle pose. Et j'aime ça. Sous-titrage ST' 501 Non, effectivement, les Barros n'est pas un mensal, c'est pas un montage. Et comme je l'avais expliqué, c'était un endroit qui ressemblait un peu à une cellule de prison auquel j'avais accès juste pour le moi. Et donc je me suis dépêché d'écrire tout ce qu'il y avait avant dans l'histoire pour pouvoir écrire cette scène, pour pouvoir la filmer. Et donc non, c'est pas un montage, j'étais assez content de trouver un endroit qui ressemblait un peu à une cellule de prison. Mention spéciale pour la musique, moi la musique sur cette scène, j'ai des frissons alors que c'est moi qui l'ai fait, je trouve ça vachement bien. Ah ! Là, il y a un souci. En fait, j'avais tourné cette scène avant le combat contre Sophie. Et le truc, c'est que je l'avais déjà dans les grandes lignes, je savais qu'il y aurait une grenade. Et en fait, ça, c'était une blessure que j'étais censé me faire au moment de l'explosion de là ou des grenades qu'il y aurait. Le truc, c'est que j'avais pris du fausson pour le tournage avec le combat contre Sophie. Mais on a fait tout le combat et en fait, j'ai oublié au moment de l'explosion de ce qu'il fallait me barbouiller entre temps et que j'étais blessé. Et quand on a fini de tourner, il y avait encore beaucoup de trucs après le passage de la grenade. Et quand on avait fini de tourner, j'étais crevé et j'avais pas envie de recommencer mais j'avais oublié de me maquiller. Et donc, en fait, ça, normalement, je me le suis fait dans le combat contre Sophie. Le truc, c'est que du coup, ce n'est pas arrivé dans la série puisque ce n'est pas arrivé. Et donc, là, il y a une nouvelle interprétation. Là, déjà, la première pression qu'on a, c'est qu'on a l'impression que Gamma, il m'a tamassé en off. Sauf que quand on y réfléchit, c'est peu probable. En fait, ce qui est plus probable, c'est que Stéphane s'est fait l'intégralité de l'association derrière, de l'organisation derrière. Genre, il a buté Sophie en premier et ensuite, il a buté tous les os derrière dans un combat. Parce que Sophie était la plus dangereuse. Et moi, c'est plus ou moins ça qu'on pourrait comprendre. Soit il s'est battu contre Gamma et il a perdu, mais ça m'étonnerait vu qu'il n'avait pas beaucoup d'espoir. Soit il s'est fait toute l'association derrière. Et ce ne serait pas plus mal de l'interpréter comme ça, étant donné qu'après, on n'en entend plus vraiment parler de la feuille. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'il y a un erreur de raccord. C'est une erreur dans la façon, dans comment on a tourné le truc. Mais ça raconte une nouvelle interprétation et ça donne une nouvelle interprétation que j'aime bien en fait. Ça pourrait tout à fait être crédible, l'un comme l'autre. Désolé, j'y vais. Bon, bah à plus vous deux. Stéphane ? Est-ce que tu es venu ? Stéphane, mais... Désolé. Ça va ? Tu te sens pas trop mal ? Si, ça fait mal, oui. Je comprends, je comprends. Je venerai à ma part du contrat maintenant. Je te parie que... C'est de lui dont je parlais quand je disais qu'il n'y a pas de raison que les personnages secondaires ont les buts hyper rapidement et centrés en buble et que ça n'arrive pas à un personnage principal. Et là, mais ça arrive d'une force et d'une violence sans crier gars. Le personnage est passé de vie à prépa en une fraction de seconde. Et du coup, je vais peut-être avoir des problèmes de droit. Mais je vais vous montrer une connerie que j'avais faite pour l'anniversaire de... Attention, le son est fort, je vais le baisser un peu. Joyeux l'annivers. 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 Je m'étais fait un kiff pour son anniversaire. Je me suis dit que ça le ferait rire. Enfin, j'espérais que ça le ferait rire. Scène que je pouvais... Enfin, un petit morceau de vidéo que je ne pouvais pas vraiment vous montrer parce que, justement, c'est un gros spoil de cette scène en fait. bon reprenons si ça fait mal oui je comprends je comprends je veux nourrir ma part du contrat maintenant je te parie que tiens un connard je crois que j'avais pas compris que tu avais buté sophie et tiens on dirait pas mais ça là cette flaque de sang de merde là ce petit truc à con c'est un des effets qui a été le plus dur mais le plus dur à faire là faut dire qu'il y avait pas de sang par terre il y avait rien par terre ce qu'il y avait c'était mon maquillage parce que regardez regardez là comment la caméra elle se déplace quoi faut suivre le mouvement on voit que c'est pas parfait d'ailleurs quand on regarde les côtés les rotations elle fait une rotation comme ça je tourne un peu comme ça c'était une chieuse tu veux son adn pour faire des pilules tu me donnes les pilules contre toi je les lui donner le combat sera équitable pas de pouvoir donc là on voit évidemment les marchés café le marché qu'avait fait stéphane donc on comprend qu'il avait pas vraiment trahi pierre ça m'éclate parce que c'est vraiment un détail dans le scénario ce passage mais mais apparemment d'après histoire ça prend une grosse importance en fait ce détail à la cause parce que pas ça c'est à cause d'alex de ça qu'alexandre a brillé on l'envoie maintenant c'est vraiment une scène à la con et pourtant ça prend ça prend une importance je pense j'ai mal gérer ce détail en fait j'aurais peut-être dû peut-être qu'à un moment donné il aurait dû en parler pierre ou quoi je déteste les gosses tiens oui mais il a pas tiré sur le gosse il a tiré sur le ballon attention en plus la robe là il fallait que je refasse la flaque ici quoi d'ailleurs on voit bien regardez si vous croyez pas que je l'ai rajouté en post-prob y'a pas son reflet alors c'est pas une erreur j'ai pensé à éventuellement le faire mais j'ai déjà souffert une fois à le faire et ça on dirait pas mais j'ai dû y passer trois ou quatre jours elle c'est vachement dur dans le temps elle est bien faite je trouve mais voilà c'est vachement et j'avais pas envie de me faire chier à repasser quatre jours à devoir la faire en faisant attention du reflet donc voilà c'est je suis plutôt content de c'est fait je l'ai bien réussi là c'est le paiement comme quoi on avait une préparation comme quoi même quand on est sur pause il est plutôt propre j'ai détouré la main c'est vachement effet on avait une préparation comme quoi quand stéphane téléporté un objet qui était en mouvement il finissait son mouvement dans sa main et donc ça fait le cas c'est le cas pour la balle c'est d'ailleurs pour ça qu'un peu plus tôt il fait la grimace il fait pas la grimace parce que il a trahi pierre et il cache sa main c'est pas un hasard cache sa main ça va tu te sens pas trop mal là il a mal en fait et lui et lui la réponse ici j'ai mal si ça fait mal oui je comprends mais dans ce sens là en fait oui ça ça fait mal il vient de se faire transpercer là quoi voilà j'ai pas d'anecdotes en plus sur cette scène non je réfléchis j'en ai pas à la rigueur si peut-être deux plans celui-là on l'a fait qu'en fait il était debout sur un carton et il y avait ses pieds qui dépassaient et du coup moi j'ai galéré et puis je tournais vaguement et je voyais ses pieds dépassés il était debout sur un une chaise une chaise je crois et ce plan alors en fait on était dans un dans un tunnel de lumière comme on voit un peu plus tôt là quand il se lève là on est dans un tunnel de lumière et regardez là il ya des étages et du coup les étages et ben j'étais monté en hauteur pour faire ce plan ouais j'étais monté en hauteur j'avais tenu la caméra comme ça non j'avais pas tenu se passe pas non je suis là bref un de mes potes à moi avait tenu la caméra en hauteur pour filmer ce plan c'est comme ça qu'on avait fait j'ai pas j'ai pas d'autres anecdotes si ce n'est que je trouve ça triste que le personnage de stéphane meurt j'avais fait ce choix aujourd'hui je le regrette parce que si je devais faire une suite à cette histoire ça aurait été stéphane et gama le truc c'est que je peux plus faire de suite parce que là il est mort quoi sur le fameux baby bell ça aussi c'était chiant j'avais pareil j'avais mis une feuille de papier que j'avais espéré détourer proprement mais il y avait des ombres dessus c'était pas terrible et j'ai dû finalement le rajouter à la main on voit les morceaux de la feuille au moins ça m'a permis de savoir où est-ce que je faisais les limites regardez là ça dépasse de l'écran mais voilà cet effet était beaucoup plus chiant que le cerveau que ça va voir en trois dimensions vers vers l'épisode 4 ou 3 4 un truc comme ça ça avait été ça avait été chiant à faire ça alors ça c'est ça j'ai une anecdote dessus c'est que pour moi c'était censé être la première image du film le début du film il était censé être devant une fenêtre comme ça avec un mauvais temps un jour il pleuvait et il parlait de son pouvoir genre vous imaginez si vous réussissiez tout ce que vous entrepreniez qu'à chaque fois vous faites un truc vous gagnez c'est horrible et enfin c'est horrible c'est lui qui le dit et là déjà le spectateur il est intrigué il fait tiens c'est horrible il est blasé tu vois c'est vraiment intrinsèquement le personnage de gamin est blasé par son pouvoir je l'ai pas fait parce que je trouvais ça plus vivant d'avoir une conversation directement avec quelqu'un plutôt que lui qui parle tout seul que ça donnait l'impression que du coup tout se passait dans le passé alors je voulais que ce soit du présent et parce que ça donnait un peu un petit côté je me la pète au film que j'aimais pas j'ai vraiment essayé de le faire sans sans grande prétention et ça je trouvais ça prétentieux ça fait genre un grand méchant une grande histoire tout ça là où j'ai pas besoin de prétendre que c'est censé être un grand méchant une grande histoire si c'est grand c'est le spectateur qui en décidera c'est pas à moi d'essayer de faire croire que c'est grand je sais pas si j'ai été clair donc ça c'était le premier plan et voilà et on le voyait aussi à contre plan avec avec un cadre qui ressemblait un peu à ça je vois là tu m un cadre qui ressemblait un peu à ça bon là il y aurait eu personne derrière mais un cap qui ressemblait un peu à ça c'était censé être le début du film comme j'ai dit je l'ai changé pour la raison suscité attendez ça se termine ici gamin je ne peux pas te laisser continuer continuer quoi déclencher une guerre non 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 ça c'était son idée pas la mienne moi j'aime juste appuyer sur des petits boutons rouges j'aime beaucoup cette phrase parce que ça résume le personnage de gamin il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il a envie de faire c'est pour ça que c'est un vrai chaotique chaotique mauvais dans le film je dirais chaotique neutre d'une manière générale non plutôt chaotique neutre que chaotique mauvais en fait chaotique mauvais c'est ciseaux genre il attaque Sophie il attaque un sbire lui il ferait pas ça il fait ce qu'il veut mais il va pas faire le mal il fait il fait le mal mais parce que ça le fait marrer il pourrait très bien faire le bien un jour tu vois il pourrait se la jouer super héros pendant une période et donc voilà c'est ça il fait il fait ce qu'il veut ça ça résume parfaitement son personnage là c'était déjà tordu mais alors toi tu en tiens attends tu blagues sur l'animation Sophie lima on va faire un truc on va jouer un jeu ok on va se foutre sur la gueule toi et moi et si tu gagnes j'appuie pas on fait ça ça marche j'aime beaucoup ce plan ça fait hyper manga on n'était pas convaincu quand on l'a tourné au niveau du rendu de la caméra ça rendait plutôt bien j'ai réussi à l'implanter dans le film ça c'est ça et ce qui me fait rire c'est que quand on est sur pause alors Alex donc l'acteur qui joue ce personnage il dit il dit que lui il a l'impression qu'il a une tête concentrée concentrée moi en tant que spectateur j'ai l'impression qu'il a une tête fondamentalement triste on dirait un chien un petit chien triste en fait qui te regarde parce que tu es en train de le gronder ou quoi c'est pas très flatteur mais c'est l'impression que j'ai il va gagner à tous les coups méchants à ça et ben on va voir et bien je pense que les pilules font plus effet là le contreplongé il est volontaire c'est vraiment pour donner l'impression que c'est de géants qui s'affrontent ils ont tous les deux à pouvoir péter l'un arrête le temps et l'autre il perd jamais quoi tant mieux j'ai envie de dire ça voudra dire que je me suis pas entraîné pour rien entraîné contreplongé pour ceux qui savent pas ça veut dire filmer mais en étant plus bas voilà ça t'as du coup ça fait genre ils sont immenses quoi à quoi ça sert j'arrête le temps mais figure toi que maintenant tu n'es plus le seul à le défier pardon mais comment comment est-ce possible me déplacer aussi vite dans cet espace me fatigue énormément mais j'arrive je suis pas super fier de cette explication ni de la façon dont j'ai géré j'aurais peut-être dû mettre un effet supplémentaire mais dans l'esprit c'est très très manga ça fait genre ouais je me déplace tellement vite que je veux c'est comme si je me déplaçait alors que le temps était arrêté la suspension d'incrédulité elle est mise à mal heureusement qu'on est à la fin du film à ce stade parce que vraiment vraiment là on la torture quoi et même si tu es plus rapide maintenant que les pilules sont finies moi aussi je peux jouer spectacle ah ouais pas mal d'illusions je suis assez content parce que du coup sur ce combat qui en deux phases j'ai pu mettre les deux musiques les plus importantes du film à savoir le thème de gamma sur la première phase et le thème du film sur la deuxième qu'on entend trois fois dans le film une fois au tout début pendant une conversation entre les deux une fois en plein milieu pendant le dessin animé j'ai cru me souvenir que j'avais peut-être mis une autre fois à un moment random mais je suis pas sûr et là et ça fait vraiment conclusion quoi et c'est encore eux deux pas mal illusion et encore pas tout vu à la base je pensais faire ça par mauvais temps quand je l'ai écrit genre la pluie mais de 1 je voulais pas faire tourner mais les acteurs sous la pluie parce que déjà ça se fait pas et de 2 je pensais la rajouter au montage et en fait en fait j'avais peur que ce soit pas crédible en vrai j'aurais pu faire un truc pas dégueulasse mais là je le réalise aujourd'hui parce que je pense j'aurais pu essayer mais j'avais juste abandonné l'idée il l'a fait il faisait beau c'est tout magnifique casquette du père noël si on me repose voilà c'est le père noël avec une chemise bleue à peu près deux jours ça a l'air de rien mais il ya des impacts au sol autour il ya les impacts au soit le tour et tout un boom boom ça aussi c'était chaud et ça a fait ça a fait planter mon ordre dit plusieurs fois parce que la métamorphose de couleurs c'est pas l'un des trucs les moins gourmands en termes de mémoire vivant je me prenais que toi qui est un serveur en fait moi moi je vais te niquer j'adore ce passage j'ai pas vraiment d'anecdote dessus à part que j'adore vraiment ce passage la tête qui fait la musique qui est au bon endroit au bon moment cet échange de coups que je trouve très bien ce coup de poing que je trouve parfait bam on sent tellement l'impact regardez moi ça pas la patate quoi les anecdotes je les ai après là j'ai plusieurs choses à dire tout ce combat c'est un combat jeu un gamin il joue et là en fait la raison pour laquelle il arrivait à les mobiliser il est normal il le dit je les retire au montage et au doublage l'effet doublé au que je rajoute mais je l'ai pas mis il dit un deux trois soleil et c'est pour ça qu'il peut pas bouger pierre à ce moment là c'est pas parce qu'en mode il est en train de souffrir c'est parce que gama dit un deux trois soleil et donc comme il est en train de jouer pierre ne peut pas bouger deuxième chose à l'arrière on voit les affaires de tournage on voit le père noël la doublure père noël qui m'a bien servi à faire la cascade les feuilles avec le texte la chorégraphie tout ça l'étui du katana Et là il continue le regarder et continue le regarder parce qu'il est toujours il va gagner tout le temps que ça c'était tout à l'heure il est toujours en deux trois soleil et c'est pour ça qu'ils continuent de regarder en fait bon ça c'est dans ce que j'ai écrit pas dans ce que j'ai décidé vu que j'ai pas mis le droit de consoler mais c'est pour ça qu'ils le regardent il empêche de bouger en utilisant son pouvoir c'est pour ça qu'il est immobile et qu'ils le regardent et qui prend le sabre sans le regarder mais il rêvait un peu galéré parce que là il doit prendre le sable le sabre un peu au pif quoi il a géré je trouve sans le il devait regarder du coin de l'oeil je pense avec les lunettes ça a l'impression qu'il regarde lui c'est le petit détail Et là Ça aussi c'est pas une des scènes que j'ai filmé en dernier ce combat je l'avais fait il ya quatre ans à peu près je me souvenais juste que pierre gagnait je me soumets plus vraiment du combat et j'avais déjà fait le montage il ya quatre ans j'ai juste fait les effets spéciaux plus récemment voilà avec les billes il frappait dans le vide enfin enfin il frappait sur des billes mais restait dans ses doigts et du coup j'avais oublié ce qui se passait dans ce combat et quand je les matais j'ai trouvé ça cool et quand je suis arrivé là je me suis hypé tout seul en fait j'étais en mode quoi mais pierre va gagner mais comment ça se fait qu'est ce qui va se passer je m'étais hypé tout seul mais comment il va s'en sortir enfin voilà quoi Et quand j'ai vu ça ça a fait quoi ah oui oh le génie enfin je vous laisse la suite ça va s'expliquer Bye bye alert c'est marrant parce que ça fait dix fois que vous me dites au revoir et puis chaque fois vous êtes encore là Comment Là si j'ai fait un plan rapproché en vrai j'avais pris la caméra plus loin mais si j'ai fait un plan rapproché c'était pour pas avoir à faire ça sur 40 secondes à un moment donné voilà j'en pouvais plus et moi des effets c'était fatiguant quoi bye bye à mort ouais à mort comme tu dis ouais comment ça fait presque la peine de vorgama aussi mal en point Au début du combat je n'ai pas pris la pilule je viens juste de la prendre je suis désolé Ça veut dire que depuis le début du combat tu l'avais en bouche je l'écoute pas mal J'avais filmé plus hein non je crois que j'avais fait peut-être filmé gamma par terre mais je suis pas sûr là avec la musique qui fait qu'il fait qu'on arrive sur une conclusion j'aime bien Je sais pas ce que vous avez pensé de cette aventure enfin cette série mais moi j'appelle ça une aventure parce qu'en vrai moi ça fait des années que je travaille dessus et donc ça fait des années je l'ai vécu en passant des années dessus et ça vraiment été une grande expérience avec mes personnages tout ça c'était pas toujours facile c'était pas toujours pas fatiguant c'était pas toujours fatiguant émotionnellement était bien merci c'est gentil mais clairement je suis même triste d'avoir tué trop de personnages en vrai comme je l'avais déjà dit moi je voulais pas que mes personnages soient immortels il faut qu'il y ait des vrais enjeux et pour qu'il y ait des vrais enjeux il faut qu'un personnage s'il a aucune raison de survivre à un combat il meurt peu importe qu'il soit principal le problème c'est que j'ai eu la main lourde il y a un peu trop de personnages qui meurent que j'aimais bien et vraiment j'aurais pu j'aurais pu faire plus attention en tuer quelques-uns ok mais là ils sont presque tous morts mais j'ai pas fait exprès en fait c'est pas ça c'est qu'à chaque fois j'écrivais l'histoire et quand il y avait une situation un personnage devait mourir je me suis dit bah là il meurt en fait il n'y a que ça comme possibilité genre là là la mort violente bah un gamin il a très bien compris au téléphone ce qu'avait souvent entendu stéphane à savoir qu'il avait buté sophie et donc il n'a aucune raison de le laisser en vie peu importe le marché qu'il a passé d'ailleurs j'avais oublié mais si on fait arrêt sur l'image au bon moment là il a un gros trou sur la gueule mais voilà il n'avait aucune raison de laisser stéphane en vie et bah il est mort quoi pour appareil pour gamin ils pouvaient pas juste le tabasser et en mode allez je te laisse là tiens c'est ça marche pas comme ça il fallait il fallait qu'il le bute et pareil pour sophie stéphane est énervé il va tuer sophie et j'aurais peut-être pu éviter le suicide d'alexandra j'aurais peut-être pu essayer de trouver une méthode de faire en sorte que stéphane n'était pas mort quoi qu'il en soit c'est pour ça que j'ai ressuscité le personnage de gamme à en fait ça me faisait trop de peine ça me faisait trop de peine j'avais tué trop de personnages et gamme vraiment j'y arrivais pas c'est un des personnages je me suis je peux pas je peux pas le tuer j'ai c'est c'est trop triste c'est le premier personnage avec lequel on a commencé c'est le personnage auprès duquel le spectateur s'attache le plus c'est vraiment le personnage qui pas qui porte la série mais pour moi la série sans gamme à elle est au moins 50% moins au moins bien elle est au moins moitié moins bien parce que gamme à il fait quasiment tout quoi je vais me répéter enfin j'arrête pas de me répéter d'en former les mêmes choses différemment mais vraiment la série sans gamme à elle n'a plus de sens et donc le tuer mais je trouvais ça triste en fait et je l'ai ressuscité mais je m'en veux pas parce que déjà je me le suis pas permis de le faire pour tout le monde sophie est bien mort stéphane est bien mort à un moment donné si tu ressuscites trop de monde on n'y croit plus gandalf on l'a fait une fois donc ça passe wakfou trois fois quand il se ressuscite donc ça ne passe plus moi j'y crois plus voilà un une résurrection une fois de temps en temps ok et je me suis dit qu'en plus ça ferait un super final avec une musique dynamique et c'est exactement ce qui se passe un peu plus loin avec la gama ressuscité et la musique la musique de fin mais avant ce passage on a la petite conclusion un petit peu triste que je vous laisse alors on n'avait pas creusé on avait pris un trou à la con ça c'est qu'il y avait un renfoncement naturel j'ai mis un pot de fleurs j'ai fait ça fait genre une tombe C'est marrant d'ailleurs parce que soit dit en passant on a un peu l'impression qu'on enterre gama là c'est plus ou moins volu Il serait fier de toi tu sais il t'aimait bien ouais mais j'ai Et là on se dit gama il t'aimait bien et puis après on retrace Ah non Stéphane oui Tu n'étais pas là ? Ouais tu n'étais pas là à la fin mais tu nous as suivi tout le temps c'est ce qui compte Vu le peu qu'il a servi dans l'histoire en vrai je suis pas sûr mais bon Ouais peut-être Bon comment ça se passe avec Britney ? Ah tu sais elle m'a quitté hein Ah ? Depuis la prise d'otage elle a pris peur de moi Mais c'est pas grave tu sais avec mon pouvoir j'ai compris que c'était un super plan drag Ah je veux bien te croire Et sinon avec la feuille maintenant qu'elle n'existe plus Ouais Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah je pense prendre quelques vacances au soleil ça va me faire du bien avant de retourner bosser Travailler ? Il te reste 20 ans à vivre ? 20 ans 20 Ça pour ceux qui n'auraient pas reconnu c'est le signe qu'a fait Nox dans Wok-Fu Ou Nox Wok-Fu pour arrêter le temps Euh voilà c'est exactement ça c'est ce signe Attends Tu sais quand on adore quelque chose On ne peut pas s'empêcher de continuer hein Vive la science quoi Allez vu que ça c'est terminé On va pouvoir reprendre une vie normale Bah je suis pas mécontent que ce soit terminé Tu m'étonnes J'aime bien parce que c'est aussi tourné de façon à se entendre que non ça va continuer Mais après tu te fais malin ça peut pas continuer y'a tout le monde qui est mort Mais Je parais que même si je perds je mourrai pas Voilà Le gamin n'est pas mort Il est probablement dans le sale état Mais voilà il survivra à ses blessures Pour le générique ma femme m'avait suggéré un truc Et en fait j'aurais carrément dû J'aurais pas pu j'aurais dû le faire Mais voilà En fait j'avais fini le montage Je voulais que ça sorte le plus vite possible Parce que j'étais hype de vouloir Enfin j'étais trop pressé de vouloir montrer Ca faisait déjà 7 ans que j'attendais Mais en fait ce qu'elle m'avait suggéré C'était de faire apparaître l'onde en onde des personnages au fur et à mesure Mais avec leur pouvoir en fait C'est à dire que ciseaux Tu vois il y aura un petit dessin de ciseaux Et il découpe son truc Sophie elle aurait tiré dessus Stéphane il y aurait peut-être téléporté les lettres Bref ça aurait été grave cool de faire un truc comme ça Je l'ai pas fait par flemme Parce que je venais de finir le dessin animé de la centrale Quand même l'a suggéré De plusieurs mois de travail Et en vrai ça m'aurait demandé encore quelques semaines Voir peut-être quelques mois Et j'ai été fatigué Je voulais juste montrer ce truc Cette oeuvre en fait Le plus vite possible Et donc voilà Un générique plutôt sobre Mais on va quand même le regarder Il y a 2-3 trucs dont j'aimerais parler dessus J'ai beaucoup réfléchi à comment Je vais enlever la musique en fait pour en parler Ce sera plus simple J'ai beaucoup réfléchi à dans quel ordre je présentais les choses Finalement je me suis dit que j'allais Plutôt que de faire tous les personnages par ordre alphabétique J'allais les faire par ordre d'importance en fait Ou par ordre d'apparition Je sais plus Non ouais c'est plus ou moins ça Là c'est le clan de la... Enfin j'ai choisi pour les personnages Voilà le clan de la... Putain de la feuille Et le clan Dupuis Avec à chaque fois leur nom Et un pseudonyme Si jamais ils n'ont pas voulu que ce soit leur vrai nom Euh... Est-ce que j'ai une anecdote ? Non j'ai déjà donné les noms Lucili c'est parce que c'est évidemment Gamma Lima pour l'alias de Sophie Victor on avait juste jamais donné le nom de famille Donc il n'avait aucune raison d'en avoir Eric alias Ciseaux c'est littéralement ça Copper cuivre pour rappeler la pierre Stéphane Gladstone un clin d'oeil à Lens of Lord 2 Berdez juste parce que ça sonnait bien Sarah Berdez juste parce que ça sonnait bien Je ne me souviens plus pourquoi Olivier c'était mon meilleur ami à l'époque Alexandra parce que ça ressemble à Alex Et il y avait une fille à mon ancien travail Qui avait une forte personnalité Et qui m'a fait penser à ce personnage Et dont je me suis un peu inspiré pour faire ce personnage Jiggs comme le personnage de League of Legends Qui est complètement folle D'où la double personnalité Qui était censée avoir Alexandra à la base Et Alia parce que j'aime bien les noms Avec un double A En deux syllabes ça sonnait bien Et je trouvais que c'était bien Pour une espèce de dame nature Avec Sophie des Temples comme actrice Qui est ma mère Beaucoup d'infos Là c'est par Littéralement par ordre d'apparition Je me suis dit que Plusieurs fois il y a plusieurs personnages J'ai fait peur à mon chat Il y a plusieurs personnages Qui sont joués par les mêmes personnes Mais je me suis dit que j'allais quand même Des fois je ne l'ai pas écrit Des fois je l'ai écrit Je ne sais plus très bien Bon voilà Ce sont toutes les personnes Qui ont participé A savoir Christian Ouais Christian Le coureur donc J'avais demandé S'il ne connaissait pas une fille Qui voulait bien jouer dans mon film Donc ça c'était il y a 7 ans La scène avec le coureur C'était l'un des premiers trucs que j'ai fait Et il avait demandé à sa cousine Magalie Bernard On s'était plutôt bien marré Elle était venue avec Soit son frère Soit son copain Soit son cousin Bref il y avait un garçon Je ne me souviens plus Ce n'est pas très important Ce qui est sûr c'est qu'en fait Pendant longtemps Christian il m'a dit Au fait ma cousine Elle veut savoir quand est-ce que ça sort Et moi j'étais en mode Bah pas tout de suite On vient de commencer quoi Et en fait il m'a appris Beaucoup plus récemment Que du coup elle a participé Elle a pris des cours de théâtre Et elle a participé à plusieurs métrages en fait Longs, cours, moyens Je ne sais pas exactement Mais plusieurs métrages Et du coup en fait De ce que j'ai compris C'est vraiment le fait D'avoir tourné avec moi Elle a aimé Et elle a voulu approfondir L'idée en fait C'est pour ça qu'elle a pris des cours de théâtre Parce que ça lui avait plu Et c'est pour ça qu'elle a continué Re, re Et en fait voilà Ça lui a donné le goût Du théâtre Et du cinéma Et tout ça en fait Et du coup je suis vachement Content de savoir Que finalement Ça a donné le goût à quelqu'un Même si c'était de la figuration Ça lui a permis de découvrir Un truc qu'elle aimait bien Je ne vais pas dire que c'est grâce à moi Je dis qu'en fait Ce qui est sûr c'est que Par hasard Je lui ai fait découvrir Un truc Dans lequel Enfin qu'elle a bien aimé faire Et du coup Elle s'est donné Les moyens D'en apprendre plus Et maintenant Aujourd'hui c'est un truc Qu'elle kiffe faire Et du coup C'est quelque part émouvant De savoir que Que j'ai changé Enfin que j'ai Enfin voilà C'est émouvant de le savoir Je trouve Ça c'est pas très important Si c'était Oui l'amour croissant Effectivement C'est Jordan Lacerre Qui est le même acteur Que Ciseau Sauf qu'il est pas déguisé Parce que A la base Je savais pas Que ce serait un personnage Important C'est à dire que J'ai essayé de donner des rôles De personnages principaux A des personnes En qui j'avais confiance Exception de mon frère Mais j'ai déjà expliqué C'est lui qui avait vraiment Voulu participer au film J'étais pas convaincu Je lui ai donné un rôle Et il nous a lâché en cote-en-cote Bref Je vais pas revenir là dessus Et donc voilà C'était des personnages Que je connaissais bien En qui j'avais confiance Tout ça Et Jordan Je le connaissais un peu Enfin bref C'était pas quelqu'un Que je fréquentais beaucoup Et donc il avait eu un petit rôle Mais il était venu me voir En me disant Qu'en vrai Il avait bien kiffé Et que lui Il avait aucun problème Avec le fait d'avoir Un rôle plus important Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'il a eu le rôle de ciseau Juste derrière Et C'est tout Ouais c'est tout Ouais c'est quand même J'ai plus de pattes J'ai plus de pattes Ah t'as plus de Oui genre les pattes à manger Oh mon dieu Désillusion Je me moque pas Quand on a plus de pattes On sait vraiment plus quoi faire Parce que généralement C'est le dernier truc Qu'on peut manger Ça c'est comme je l'avais dit L'actrice Qui était le premier Personnage De Alexandra Finalement Qu'on a changé En code de route Comme je l'ai dit On a versé les voix De Sam De Samantha Et de Lily Après c'est pas très important Skiami Ou Zoé Ça dépend des fois La cyborg Je me suis dit Que j'allais lui donner un nom Et Si j'oublie pas Mais j'oublierai pas Enfin j'oublierai sûrement Momentanément Mais il faudra que je m'en souvienne Elle aura un rôle important Dans le jeu vidéo Je me suis dit Quitte à la voir dans le film Pourquoi pas la voir dans l'histoire Non on est mal On a plus de pattes J'ai mis hublot Parce que je connaissais pas son nom La nuque brisée Le coeur arraché Ah je le suis pas arrêté Le gars au coeur arraché Le truc c'était trop long En fait Et ça dépassait Donc c'était pas bon Les doubleurs La plupart des doubleurs Sont les personnages principaux Il y a quelques exceptions Alors voilà C'est moi qui double Olivier C'est C'est Ah ouais Non c'est ça J'étais en train de me dire Mais attends Il n'y a aucun de ces noms Qui sont des acteurs d'origine Oui non c'est vrai C'est parce que Tous les autres personnages C'est les acteurs d'origine A l'exception de ceux-ci En fait Équipe technique Voilà En fait Je voulais pas écrire Écriture Florian Morsia Adaptation Florian Morsia Mise ancienne Florian Morsia Production Florian Morsia Je trouvais ça Pompueux et prétentieux En fait Mais je peux pas non plus Par mettre mon nom Et je peux pas non plus Ne pas mettre ce que j'ai fait Parce que c'est un travail Que j'ai fait Et que si jamais Ça intéresse les gens De savoir Qui a écrit l'histoire Ou qui a fait la mise en scène Ou qui a payé le film Qui m'a coûté 10 000 boules à peu près Qui a fait les effets spéciaux Ou quoi Et bah maintenant Voilà On le sait Tous les rôles Les multi casquettes Que j'ai eu Tout moi qui ai fait Voilà Un cookie Quelqu'un qui a dessiné Un cookie dans le chat Les musiques Il y en a pas mal En même temps Bah pour qu'une aventure S'est réussie Il faut que Regardez Là on le voit Qu'il y en a pas mal Parce qu'on était allé être eux Et ça continue quoi Pour qu'une aventure S'est réussie Il faut que les musiques Sois bien Attendez je dormais J'ai évidemment adapté La vitesse de défilement A la musique Pour que ce soit bon Ça c'est les mentions légales Que je suis obligé De préciser pour les musiques Ça c'est les mentions légales De mon film Enfin de ma série Parce que honnêtement Dès lors Qu'il y avait Des conditions sur les musiques J'avais pas le droit de dire Vous êtes libre d'utiliser mon film Et puis merde Enfin série Parce que j'ai bossé Tellement longtemps dessus Moi ça me ferait grave chier Que quelqu'un Genre il la télécharge Et il la mette Sur sa chaîne youtube Et il dise Regardez Une vidéo super sympa Sans dire d'où ça vient Ça me ferait grave chier Donc il fallait au moins Que je me protège de ça Après il n'y a pas De lézard Je dis pas que vous pouvez pas Vous vous en servir du tout Il y a le droit à la parodie Il y a le droit à la satire Enfin bref Il suffit de Il suffit de taper ça Sur internet Et vous verrez Ce que vous avez droit de faire Basiquement En gros Je suis pas une pute Il faut juste Voilà Vous mentionnez Vous mentionnez Cette Ça veut dire Que vous mentionnez Cette condition Que vous avez pas le droit De passer De De le republier En gagnant de l'argent avec Enfin voilà Ce genre de choses Mais vous tapez ça Et vous aurez les détails Mais en gros Voilà en gros Vous avez le droit De vous en servir Si c'est du fair use Et vous avez aussi Totalement le droit De partager le lien Il faut juste citer Il faut juste citer D'où ça vient Ça vient de Ça s'appelle Pierre feu et ciseaux La série Enfin voilà C'est le seul C'est le seul truc Qui nous reste Les pâtes Ouais effectivement J'ai trouvé un cookie Oh le monde a changé C'est pour ça Ah quand tu disais un cookie Tu parlais du fait Que t'avais trouvé un cookie Ok Tous mes acteurs Ouais 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 Effectivement Bah moi Je dis que c'est ma série Mais en vrai effectivement Sans des gens Avec qui j'aurais tourné Bah ça aurait pas existé Effectivement Il y a pas mal de personnes Qui vont très gentiment C'est dingue J'ai été agrément surpris Quand on demande Dans un endroit Si on peut tourner Les gens Ils sont rarement Rétissants Ils sont plutôt ouverts Et ils sont contents Qu'un truc change Leur quotidien Ça peut être Dans une boulangerie Ou n'importe quoi Si vous tentez votre chance Et que vous demandez Les gens Plutôt que de vous dire non Ils vont avoir tendance Tendance Attention On ne se passe pas C'est systématique Tendance à vous dire oui Après évidemment Il faut faire ça Dans les règles Il faut bien faire un papier Où tu Enfin pas un papier Que tu prends à la mairie Mais il faut bien faire Une lettre officielle Tu donnes la date L'heure Combien de temps Ça va durer Combien de personnes Il y aura S'il y a des armes factices Ou non S'il y a des Enfin c'est important De le dire Ça fait partie Des mentions légales Il faut préciser S'il y a des fausses armes Ou des vraies armes Et voilà Melody Escape C'est le nom du jeu Qu'on voit dans le film Effectivement J'ai aussi demandé L'autorisation pour ça J'ai été content Qu'ils me disent oui Comme j'ai dit De manière générale Les gens disent oui J'ai demandé Il m'a dit oui J'étais content Il faut tenter votre chance Si vous demandez Les gens vont diront souvent oui Voilà Effectivement Alex et Anaïs Ça a été un pur plaisir De tourner avec eux Je veux dire Ça n'a pas toujours été facile Beaucoup de gens étaient Froid en fait Il faut dire C'est une aventure longue Forcément Il y en a qui sont Qui sont fatigués Comme Christopher Qui m'a dit plusieurs mois Que ça traînait en longueur Ou Christian Qui avait hâte Que ça sorte Et qui du coup Était un peu déçu Que ça ne sorte pas Je comprends Je comprends forcément On a beaucoup tourné Et puis ils ne voyaient Jamais le résultat Des fois je montrais Des petits trucs Mais je ne voulais pas Tout montrer Pour ne pas spoiler Et c'est normal Mais moi aussi C'est vachement dur Parce que regardez Tous les rôles Que j'ai dû faire Et encore Il y a des tas de rôles Que j'ai oublié Comme le fait D'appeler les acteurs Et de les rassembler Même si ça C'est plutôt dans la réalisation Effectivement Bref C'était difficile Et le fait D'avoir Tout le temps Alex Et Anaïs Qui étaient de bonne humeur Qui étaient volontaires Evidemment ils ont une vie Donc ils ne pouvaient pas N'importe quand Mais ils étaient Bah franchement C'était hyper agréable C'était dur C'était une expérience Dure pour moi Et leur énergie Et leur bienveillance A l'égard de cette oeuvre M'a toujours Mis beaucoup de beaux moqueurs Et c'était vraiment Un plaisir De m'amuser avec eux Et comme c'est Les derniers tournages Que j'ai fait avec eux C'est aussi Le dernier souvenir Dont je garde Et du coup Bah voilà C'est pour ça Que j'ai passé Un vrai bon moment Et évidemment Alice Qui C'était une amie Que L'air t'as reçu Un cookie Cookie manger La fonction Cookie manger Ouais non Parce que Pour ceux qui étaient Qui étaient pas là avant J'ai fait un live Sur du code Du jeu vidéo De cette série Que je suis en développement T'as fini Qu'est-ce que tu fais C'est mon bureau Bref Alice Qui était une amie À distance Que je m'étais faite À l'époque Que je faisais pas tout ça Tout seul Que j'étais pas tout seul Et franchement C'est l'un des trucs Les plus vrais En fait Dans cette oeuvre C'est que j'ai beaucoup Eu l'impression D'être tout seul Parce que tout ça À part Le tournage Et la réalisation Et la réalisation J'étais tout seul Le dessin animé Ben voilà Enfin je vais pas tout détailler Mais tout ça Je l'ai fait tout seul Il y a que la réalisation Ou le tournage Où j'étais pas tout seul Et donc le fait D'avoir quelqu'un Qui m'encourageait comme ça Avec le petit j'aime Juste pour me faire plaisir Ben ça m'a touché Et ça m'a aidé aussi A son échelle Evidemment J'aurais pas arrêté Si elle avait pas fait Parce que c'était C'était un projet personnel Mais ça m'a quand même Beaucoup aidé Et voilà Faut lui dire Faut lui dire merci Pour ça Et évidemment Ça aussi Ça coûte pas cher à préciser Mais c'est la vérité Si vous avez regardé Cette aventure jusqu'au bout Ben moi j'ai passé Tellement de temps à la faire Que ça me fait juste plaisir De savoir que ça a pu Si vous l'avez regardé jusqu'au bout C'était pas avec des plaisirs Vous avez pas pu regarder Un truc jusqu'au bout Sans avoir aimé Sinon vous seriez arrêté Avant la fin Et donc si vous avez vu ce message Passez un vrai merci Parce que ceux qui ont vu ce message Ben je sais que c'est ceux qui ont aimé Et sans des spectateurs Une oeuvre cesse d'exister Il y a Il y a un épisode De Miraculous Ladybox Sur ce thème Mais effectivement C'est vrai Une oeuvre arrête d'exister Dès lors que personne la regarde Et donc Donc voilà J'ai rien à dire de plus J'ai pas de secret de tournage C'est marrant Parce que c'est comme si Cette oeuvre finissait une deuxième fois Parce que Parce que clairement A partir d'aujourd'hui C'est le dernier épisode Commenté que j'ai fait Puisqu'il y en a plus derrière Et donc je sais pas Par quoi je vais remplacer Cet espace dans mon live Ni en vidéo YouTube Faudra que j'y réfléchisse beaucoup Mais je suis plutôt content De cette aventure C'était compliqué Mais je sais que dans le futur Je la regarderai plusieurs fois Et peut-être que je vais attendre Quelques années avant de la remater Pour bien l'oublier en fait Même si ça va être très difficile Parce qu'en vrai Je la connais littéralement par coeur Forcément Je pourrais faire toutes les répliques De A à Z C'est moi qui ai fait le montage Mais voilà En tout cas Je vous remercie beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Pour ceux qui sont en live Je vais faire une petite pause Avant de passer sur The Red String Club Petite pause de 10 minutes Et pour ceux qui étaient sur YouTube Merci encore d'avoir regardé ça N'hésitez pas à subler nous Du jeu vidéo Parce que Je n'ai pas réussi A raccrocher l'univers C'est marrant Parce que je pensais Qu'une fois que j'aurais fini ça Je passerais sur Death Quest Vous savez l'histoire Dont j'avais parlé Avec la grande faucheuse Qui voulait accompagner Et le gars qui n'était pas mort Jusqu'au miroir de la mort Et le réparer A partir de sa faux Enfin bref J'en avais déjà parlé Mais je pensais passer Sur cet univers Mais En fait Je n'arrive pas A décrocher Le pire feu ciseau Et je suis carrément En train de faire un jeu Sur cet univers Parce que C'est mon histoire C'est J'ai vraiment cassé Mon pro jour En fait Et c'est marrant Parce que Je ne pensais pas Que je n'arriverais pas A passer à autre chose Mais c'est le cas Pour moi Ce n'est jamais terminé En fait Mais je la ferai Deskwest Ça c'est sûr Je la ferai Je m'y prendrai Différemment pour les tournages Peut-être qu'on prendra Un été Ou trois semaines De vacances Qu'on fera ça en intensif Et que je n'aurai plus Le montage à faire Je le ferai Je le ferai Je m'autorise juste Une pause de quelques années Parce que clairement Ça a été fatiguant De faire ça Et c'était très stressant Et donc Je mérite de me reposer Un peu Mais une fois Que je me serai bien reposé Je ferai ça Et je serai super content Voilà Merci encore D'avoir regardé ça jusqu'au bout Et je vous dis à la prochaine Allez bye Sous-titres par Jérémy Diaz